Bienvenue dans Négatif, le podcast à l'écoute des créateurs et créatrices d'images et de sons. Je m'appelle Thibaut Eli et je suis avec Maxime Rodriguez au Aras Film Festival. Aujourd'hui, un film d'animation flamboyant mettant en scène les relations entre humains et animaux. Bonjour Anka Damienne. Bonjour. Vous êtes la réalisatrice de l'extraordinaire Voyage de Marona, un film d'animation qui traite de la vie et de la mort d'une petite chienne qui s'appelle Marona. On suit sa relation avec ses anciens maîtres. D'où est partie l'idée de ce projet et pourquoi avez-vous voulu raconter cette histoire ? C'est toujours une émotion qui est à la base de chaque film. C'est un moment quand tu sens une émotion forte qui devient le moteur. Effectivement, c'est ça l'âme du film tout au début. Pour moi, toujours, le film ressort de la réalité, des choses que je vois, où je vis, qui me touchent. C'était l'histoire réelle d'une chienne que j'ai sauvée en 2014, qui était à la base de l'idée de faire ce film. D'ailleurs, cette émotion qui a été à la base, a été un peu appris aussi vie pendant la fabrication. Et ça doit ressortir à la fin dans la salle. Quel est le rôle d'une réalisatrice d'un film d'animation ? Le rôle, c'est, si on peut comparer à un chef d'orchestre qui gère, qui a dans sa tête l'image finale et qui transmet ça à tout le monde. Mais en même temps, ma manière de travailler est encore plus impliquée que la manière habituelle de travailler d'un réalisateur d'animation. Par exemple, ici en France, il y a pas mal de réalisateurs qui ne sont pas en contact avec leur assistant ou ils interviennent. Parfois, l'assistant fait le filtre même des questions. Moi, par contre, je suis en contact avec tout le monde. Je donne aussi des références, je communique, je fais des retours sur chaque plan, dans chaque étape. C'est une manière très impliquée, beaucoup plus pour avoir dans la fabrication du début à la fin d'un procès créatif. Ce n'est pas habituel. Les gens sont un peu, tout au début, quand j'ai commencé la fabrication des marronas en France, les gens sont habitués, sont beaucoup plus formatés. Ils n'étaient pas habitués à travailler de cette manière-là, mais à la fin, c'était comme la colonie de vacances est finie. On avait pleuré parce que c'était une communion artistique qui se créait et des choses inattendues qui se passent. Et justement, combien de temps ça prend et combien de personnes sont impliquées ? D'habitude, un film d'animation se produit dans cinq années. Pour moi, si ça ne dure plus d'une année de financement et d'une année de production, c'est trop épuisant. Parce que je suis 12 heures par jour, c'est une implication qui est épuisante. C'est plus intense, alors c'est plus court. Mais l'intensité du travail diffère beaucoup entre ma manière de travailler et les autres. C'est pour ça que la durée aussi diffère. Mais pour 50, tu ne peux pas tenir à cette intensité. Et sur Marrona, vous avez tenu combien de temps ? Ce que je vous ai dit, une année de financement et une année de prod. Donc c'est assez peu. Et il y a combien de personnes qui ont travaillé avec vous ? Quatre petites équipes. Deux en France, une en Belgique et une en Roumanie. Vous avez travaillé avec l'illustrateur Brecht Evans ? Mais ce n'est pas seulement avec lui. C'est aussi Gina Thorstensen et Sarah Mazetti qui ont fait le décor. C'était un trio des artistes. Brecht a fait le personnage principal. Et aussi, il a été consultant visuel. Alors, quand j'ai démarré le film, c'était lui que j'avais contacté. Et puis, comme c'était beaucoup de travail, il a dit qu'on ajoute dans l'équipe Gina et Sarah. Effectivement, les filles, comme je l'ai dit, Gina et Sarah, ont fait tous les décors. On fait beaucoup plus de travail, même qu'à Brecht. Mais l'esprit du film, le mélange des styles. Parce que Gina ressemble un peu à Brecht, mais elle est un peu différente. Sarah, par contre, a un autre style graphique. Mais tout est cohérent parce que tout suit le concept. Justement, quels sont les types d'animations, techniques d'animation que vous avez utilisées dans ce film ? J'ai utilisé 2D, le 3D, le cut-out. J'ai mélangé les techniques, mais j'ai mélangé des techniques parce que je considère que le langage d'animation est un langage qui t'inspire à trouver la liberté. De mieux raconter l'histoire qui est à la base. Alors, pour moi, la technique est inutile. Créer les espaces qu'on veut, ça se fait toujours dans un mélange de techniques. Parce que le 3D, qui est maintenant utilisé dans les films d'animation, essaye à copier un peu la réalité, mais d'une manière fake, d'une manière tridimensionalité, un peu similaire à ce qu'on voit, mais pas vraiment créatif pour rendre l'espace objectif, comment on l'aperçoit, comment on le sent. Alors, bien sûr, je me prends la liberté de mélanger les techniques, ce que d'habitude est un peu évité dans le long métrage des films d'animation. Ce mélange de techniques, si c'était dans un court métrage, tout le monde le fait au niveau du cours, mais au niveau du long, pour eux, c'était un peu inhabituel. Mais tout le monde, à la fin, a le sentiment que l'unité de l'histoire, même si c'est si varié, ça fait corps avec le film. Le mélange de techniques ne sont pas quelque chose qui sont en soi-même. Ce n'est pas un expériment du plaisir de l'expériment. Est-ce que vous utilisez autre chose que le cinéma qui est numérique ? Qu'est-ce que vous pensez des potentialités du cinéma numérique d'animation aujourd'hui ? Mais c'est toujours maintenant, on ne travaille plus. On travaille aussi sur papier quelques fois, mais pour ce sont des dessins qui sont le démarrage, mais c'est toujours le numérique. C'est TV Paint qu'on utilise pas mal de fois, c'est plus possible de ne pas utiliser le numérique. Mais en même temps, le mélange et le travail artisanal, ça rend plus de vie à un film. Si tout est parce que la technologie avance, maintenant je pense que bientôt chacun pourra faire son 3D ou son 2D à partir d'une image. Mais ce n'est pas la même chose. C'est comme tout le monde a des caméras, mais faire un film, c'est vraiment raconter une chose d'une manière spéciale. Ce n'est pas qu'on peut faire les choses bouger. Vous avez voulu garder un côté artisanal dans la fabrication du film ? Oui, c'est toujours un côté très artisanal parce que c'est une autre chose, c'est la touche humaine. Même l'accident, ça donne de vie. Il y a eu beaucoup d'accidents dans ce film ? D'accidents, je veux dire, les choses se passent parce que quand ça passe, ce n'est pas une machine. Nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des ordinateurs, heureusement. Comme tout est vibration, à la fin, il existe une vibration qui ne peut pas être répétée par une machine. Est-ce que vous aviez un public spécifique en tête ? Peut-être des enfants, des adultes, tous les deux ? Moi, je pense que le film s'adresse à tous les âges, même si le film est destiné à la famille comme public. Mais ça résonne différemment et ils ont plusieurs niveaux de lecture pour chaque âge. Parce que c'est un conte sur le bonheur, la vie, l'amour, l'amour. C'est des thèmes pour tous les âges, en fait ? Oui, et en même temps, je dis que les adultes ont leur lecture qui est assez profonde. Et en même temps, c'est aussi retrouver d'une manière ludique un fontaine, un fontaine d'un monde qui se déroule apparemment comme un conte. Ça toujours nous engage parce que c'est le conte qui est à la base de beaucoup d'histoires, même adultes. Est-ce que c'est difficile de sortir en salle aujourd'hui un film d'animation ? Est-ce que c'est une question que vous avez en tête lorsque vous faites en tant que réalisatrice le film ? Le cinéma est devenu un peu comme sur Internet et sur Netflix et sur des autres plateformes. Beaucoup de films sont disponibles. C'est un peu faire les gens choisir ton film, faire aussi les gens qui font l'effort de venir à la salle, d'acheter un billet, de passer une heure et demie là-bas pour voir le film. Les films, c'est toujours, ça doit vraiment être pour eux quelque chose qu'ils méritent de le faire. Pour moi, je travaille pour des films dans lesquels je crois que les films, l'art doit changer le monde, doit ouvrir les cœurs. L'art doit avoir du sens pour le faire. Sinon, c'est aussi une manière, l'entertainment est inclus dans le paquet. Je ne sais pas comment on dit en français l'entertainment. Le divertissement. Le divertissement. Il est inclus parce que l'humour, ça va toujours avec. L'humour, l'émotion, pour moi, sont les ingrédients qui ne doivent pas manquer. Visuellement, la musique et tout ça doit être un spectacle pour chacun. Et bien sûr que Marona a complètement autre perspective dans une salle de cinéma que sur un petit écran. Et pour ça, bien sûr que je me propose de faire d'une sorte que le public confie les gens venir à la salle. Mais ici, c'est le métier du distributeur. Alors, moi, si je sais à la production, parce que je suis aussi productrice de mon film, à la distribution, je ne sais rien. Je laisse les autres faire leur boulot. Ce n'est pas à moi de faire. Est-ce que vous avez un prochain projet de film d'animation qui est déjà dans les tuyaux ? Oui, j'ai un prochain projet qui est assez fou. C'est une comédie musicale sur un Robinson Crusoe à l'envers, avec des réfugiés. Alors, un Robinson de nos jours dans une île de Méditerranée. Et quand j'ai dit le mot comédie musicale, ça vous dit un peu... C'est une... Je travaille aussi avec une chorégraphe pour le mouvement des personnages. C'est une autre visuelle, c'est plus immersive, comme j'aimerais quand même aussi faire un VR à la fin, parce que tu dois y être là. Faire de la réalité virtuelle ? Oui, oui. Réalité virtuelle, oui. Je mélange un peu l'anglais avec le français, mais ça va. Donc le film en préparation ? C'est ton début prod, même. Vous avez commencé à travailler dessus ? Oui, oui. On travaille au-dessus. Il va sortir... Bon, il va être fini l'année prochaine et sortir 2021. 2021. Très bien. Et donc, Marona, c'est le 8 janvier en France ? Oui, 8 janvier. Dans tous les bons cinémas. Oui. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt.